Générique Et yo tout le monde c'était Rydil, alors que Halo 3 Odeste vient tout juste de sortir sur la MCC PC et que le baptême du feu fait son grand retour, quel meilleur moment pour faire une petite rétrospective sur ce jeu ? Sorti le 22 septembre 2009, il s'agit d'un FPS dont le scénario se situe à cheval entre la campagne de Halo 2 et celle de Halo 3, au cours de laquelle on incarne un ODST, simplement désigné par le surnom Le Bleu. L'histoire débute lorsque le vaisseau du Prophète du Regret arrive à pénétrer sur terre et stationne au-dessus de la ville de la Nouvelle Mombasa. L'équipe d'ODST dont Le Bleu fait partie est alors larguée au-dessus du vaisseau afin de l'aborder, mais il passe en sous-espace au dernier moment avant l'abordage en voyant la nacelle du héros et le reste de son équipe s'écraser un peu partout en ville. L'ODST se réveille en pleine nuit séparé de ses équipiers à bord de sa nacelle endommagée, il se met en quête de son équipe errant dans la Nouvelle Mombasa et mettant la main sur différents objets qui vont déclencher des flashbacks tour à tour permettant aux joueurs de reconstituer les événements de la journée, un peu comme un puzzle au fur et à mesure de la campagne. A la fin de la nuit, il retrouve la trace de son équipe avec pour nouvelle mission d'évacuer un ouragok, plus simplement appelé un ingénieur qui était au Covenant, ayant mis la mandibule sur les données du super-entendant lié à la ville. La campagne se termine lorsque les élites vitrifient le continent africain suite à son infection par le parasite qui survient au cours de la campagne de Halo 3. Alors voilà un court résumé de l'histoire de Halo 3 ODST, il est à noter que c'est le second spin-off de la saga Halo, après Halo Wars, sorti au début de la même année. Ce n'était d'ailleurs à la base censé naître qu'un DLC de Halo 3, celui-ci étant basé sur le moteur graphique de ce dernier. Initialement, il était connu sous le nom de projet Halo Recon, il était décidé d'en faire un jeu à part entière lorsque le projet a pris trop d'ampleur, mais quand on parle d'ampleur, il faut préciser. Halo 3 ODST, c'est le premier et unique Halo, à l'exception de Halo Infinite, s'il sort un jour, LOL, a fonctionné en monde ouvert. Il a aussi introduit le sacro-saint Baptême du Feu, aujourd'hui institutionnalisé dans les jeux Halo, cependant son développement contraste avec le contenu du jeu final. Car Halo 3 ODST, c'est un jeu développé de A à Z, en une unique année, par moins de 20 personnes. Alors contrairement à d'autres zoos, je ne saurais trop dire si ODST soulève un vrai débat dans la communauté. C'était initialement un projet sans ambition, qui a très largement dépassé son cadavre. Il apportait beaucoup de nouveautés, là où on ne l'attendait pas, ainsi qu'un regard neuf sur ce qu'est le monde de Halo, dans quelque chose d'un peu plus tangible, une métropole humaine sur Terre. Je me contrôlerais donc de soulever cette question, qu'est-ce qui fait la singularité de Halo 3 ODST ? Qu'est-ce qui fait que ce jeu a une place si particulière dans la saga, alors qu'à la base, ce n'est qu'un petit jeu qui ne raconte pas grand chose ? Si vous aimez Halo 3 ODST autant que moi, vous êtes sans doute tombé sous le charme de son ambiance. Plus jeune, je pouvais passer des heures à me perdre dans les rues désertes de cette ville africaine, à errer en pleine nuit sous la pluie et au son des notes de jazz de son OST tout simplement sublime. Et autant que l'on puisse se sentir seul, on ne l'est jamais vraiment, la ville est vivante. La voix du surintendant est omniprésente et l'histoire de Sadi ponctue la campagne au gré de la découverte des journaux audio. C'est à des années-lumière des exploits surhumains du Master Chief, on est ici victime des événements que l'on avait vécu au cours des jeux précédents. Ça nous aide sans doute à ressentir la fragilité des humains et donc à nous immerger dans le jeu. Je crois que singulier, c'est clairement le mot qui définit le mieux ce jeu. Il nous remet à notre place, on s'identifie à ce monde qui nous paraît alors bien plus familier que jamais il ne l'avait été auparavant. Pour autant, ce jeu n'a pas plus d'ambition que ça. Nous sommes loin des batailles spatiales, des superstructures forerunners ou des enjeux vitaux qui vont définir le destin de l'humanité. Dans ce jeu, on ne fait que se battre pour sa survie et celle de son équipe. En même temps, nous n'incarnons qu'un simple OST, nous ne sommes pas l'un des rares supers soldats en vie capables de renverser le cours d'une guerre perdue d'avance. En soi, Allo 3 OST me semble simplement réaliste. On sent beaucoup plus la limite de nos actions que dans les autres jeux Halo, et le manque d'ambition qu'on peut lui reprocher dans sa portée scénaristique me semble plutôt relevé d'un choix assumé. Le baptême du feu, aujourd'hui adulé par les joueurs, avait été fait à l'époque sans réelles grandes intentions. Il n'était d'ailleurs pas jouable en matchmaking et le jeu n'a pas de multijoueur propre. Sauf que voilà. A la base, ça ne devait être qu'un petit DLC. Personne n'attendait ce jeu de pied ferme quand on peut attendre un nouvel Halo mainline. La même année, il y avait eu Halo Wars et Halo 3 n'était là que depuis 2 ans, tandis que Halo Reach se profilait pour l'année à venir. Ce n'était pas vraiment comme d'attendre la suite d'une saga pendant plus de 5 ans. Finalement, c'est peut-être ça qui a donné sa place dans le cœur des joueurs à ODST. Offrir un point de vue alternatif au monde de Halo, sans ambition, sans grandes attentes, sans délais, interminables et avec une liberté créative rare. Ce n'est sans doute pas pour rien que beaucoup espèrent pouvoir incarner de nouveau un ODST dans un spin-off, ou encore que Buck était introduit dans Halo 5 en lieu et place de Sorn dans la Team Osiris. Il me semble que si ce jeu était sorti en l'état, dans un autre contexte, avec une attente plus longue, une communication plus importante, et vendu comme un vrai Halo à part entière, il aurait plutôt fait l'objet de vives critiques. Tout simplement parce qu'il relate des événements secondaires, plaisants à vivre, mais pas du niveau de ce que l'on peut attendre d'un jeu mainline. Pour reparler brièvement de Halo 5, je trouve que les événements de Meridian auraient fait un assez bon spin-off, tout comme les événements de Sanghelios qui auraient gagné à être enrichis dans un autre jeu, bien que ceux-ci ont bien plus leur place dans la trame principale, qu'en pensez-vous ? Alors voilà, je n'ai pas grand chose à dire au sujet de ce jeu, comme vous en doutez, je suis un grand fan de celui-ci, et je dois dire que mon avis est assez peu nuancé à son sujet. Voilà, je trouve que son aspect outsider, un peu exotique, est sorti de nulle part, le défend plus qu'il ne le desserve. Bien entendu, n'hésitez pas à donner votre avis sur la question. En quoi vous aimez ou n'aimez pas ce jeu en commentaire ? Les zooms, c'est toujours une bonne occasion de confronter nos avis, et ça marche toujours super bien. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, et bien entendu, VIVALO ! Sous-titrage ST' 501